Il faut que je décroche une autre commande. Il faut que je m'associe, il faut que j'élargisse un petit peu mon activité. Et le long terme, c'est stratégique. Stratégique, c'est-à-dire, il faut penser à l'évolution dans cinq ans, par exemple. Dans cinq ans, comment on va être ? Est-ce qu'on doit avoir des objectifs de croissance ? On doit élargir notre activité, augmenter notre chiffre d'affaires, etc. Alors, dans cinq ans, il faut qu'on crée un nouveau service, par exemple. Il faut qu'on diversifie notre offre. Donc, gérer, ce n'est pas uniquement gérer le quotidien, mais réfléchir à l'évolution, d'accord ? Et il faut également penser à créer d'autres activités. Donc, l'accomplissement d'actes créateurs fait partie du manager, d'accord ? Un manager n'est pas gérer le quotidien, d'accord ? Donc, à chaque étape, il faut chercher la performance, d'accord ? La performance, si c'est à court terme, c'est comment avoir ton livrable atteint avec la qualité exigée, etc. À moyen terme, donc comment tu vois ton marché, voilà, comment tu te réfléchis à une petite croissance. À long terme, comment tu te vois dans cinq ans ? On va voir les trois échéances, d'accord ? Alors, est-ce que pour faire tout ça, parce que ce n'est pas évident, tu as un manager, d'accord, c'est quoi sa formation ? Est-ce que c'est scientifique ? A plus B est égal à C. Est-ce que c'est des méthodes rationnelles qu'on applique et qu'on obtient un résultat, d'accord ? Est-ce que c'est figé ? Maintenant, toutes les entreprises sont gérées de la même manière. Donc, tu fais ça, tu obtiens une performance, un résultat, un certain résultat, une certaine performance. Alors, je vous écoute, à votre avis, si je vous pose la question, d'accord ? Alors, tu gères des ressources, des gens, des matières premières, des flous, du capital, etc. Tu as des objectifs. Est-ce que, à votre avis, on obtient toujours, en adoptant une certaine démarche, on arrive toujours au même résultat ? Est-ce que c'est une science ? C'est-à-dire, est-ce que les techniques sont figées, à votre avis ? Donnez votre avis. Maintenant, intuitivement, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est une science exacte ? Est-ce que c'est une science tout court ? Voilà, ce n'est pas du tout, parce que ça relève de quoi ? Comment arriver à obtenir les mêmes résultats de ressources qui sont limitées, etc. Coucou. Madame. Oui ? Bonjour. 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 Je suis en train de faire beaucoup sur ce côté scientifique. Je suis en train de faire des choses, et je peux vous dire que ça se passe sur le même niveau. Oui. Mais, par exemple, tout dépend du domaine de l'entreprise. Par exemple, il y a des techniques qui marchent avec, ou des techniques qui marchent avec une autre société. Je suis en train de faire des techniques qui marchent avec une autre société. Une société juridique, une société anonyme, une société à responsabilité limitée, etc. Donc là, on les a classées, justement, pour adopter une certaine méthode de gestion. Les méthodes de gestion sont adaptées à des cas particuliers, à des situations particulières. Mais, maintenant, c'est qu'il y a la gestion, pour une grande société, comment la direction des ressources humaines doit être, etc. Pour une petite structure, c'est un autre style de manette, ça, on est sûr. Mais, avec ça, même avec ça, est-ce que, alors, pour toutes les petites entreprises dans tel secteur, on fait ça, on obtient tel résultat ? C'est ça ma question ? On a vu un autre aspect, le premier chapitre. C'est ça que l'environnement. L'environnement. Donc, même si on est dans le même secteur, si on a les mêmes caractéristiques, etc. Et on a un ou deux éléments de l'environnement qui sont différents, on peut obtenir des résultats différents. D'accord ? Donc, les paramètres sont tellement nombreux que, même s'il y en a une théorie, parce que la gestion est une science, c'est-à-dire, elle aboutit à des modèles, à des recommandations qui sont scientifiques. D'accord ? Mais, quand tu dis modèles, quand tu dis une théorie, pour une théorie, il faut des hypothèses. D'accord ? Tu ne peux pas faire une loi sans l'hypothèse. D'accord ? Or, les paramètres qui interviennent dans l'activité d'une entreprise sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout modéliser. On ne peut pas tout considérer. D'accord ? D'où l'autre aspect de la gestion. C'est une science, mais elle nécessite beaucoup de tact. Elle nécessite beaucoup d'intervention humaine. Tu as des qualités humaines d'adaptation, d'écoute, d'intelligence. C'est-à-dire, comment tu changes, si tu n'arrives pas, si il y a un paramètre qui change, comment tu t'adaptes rapidement. D'accord ? Donc, c'est aussi un art. Alors, quand on dit un art, c'est une façon de dire, mais ça nécessite, alors, beaucoup d'intuition, beaucoup de réactivité. D'accord ? Beaucoup d'expérience. Alors, on peut être un très bon manager, très jeune, mais il y a des aspects, voilà, des situations où, alors, si tu n'as pas eu une expérience dans tel environnement, avec des données pareilles, tu ne peux pas obtenir le meilleur résultat. D'accord ? Qu'on le veuille ou pas, alors, les meilleurs gestionnaires, les managers sont ceux qui ont eu déjà des expériences différentes, avec des gens différents, etc. Surtout que… Alors, comment pratiquer cette science-là ? C'est une science, c'est-à-dire, on a des vérités générales qui concernent toutes les organisations, mais qui doivent s'adapter à des situations particulières et surtout à des personnes qui sont différentes. On a dit que chaque entreprise a une culture, la culture d'entreprise, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui, en fait, organise un petit peu le relationnel dans cette entreprise-là. D'accord ? Donc, qui dit relationnel, qui dit personne, d'accord ? Qui dit le capital humain, dit forcément quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas exact. Ce n'est pas une science dure, il faut beaucoup d'art, il faut beaucoup de tact, il faut connaître ça. Donc, un gestionnaire, on va voir après, à la fin du chapitre, les compétences nécessaires. Alors, tout d'abord, il est polyvalent, il doit comprendre, en fait, tous les aspects de l'activité de l'entreprise, certes, des compétences techniques, mais aussi, il faut qu'il ait des compétences de communication, d'accord ? Et des compétences personnelles. La communication, on l'étudie. Donc, on a des cours, des parcours de communication, comment tu gères les conflits, comment tu gères les gens, comment tu t'adresses à l'environnement extérieur, d'accord ? Comment tu te présentes aux médias, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Tout ça, on l'étudie. Mais en plus de ça, alors, tu as beau étudier tout ça, mais il faut, en fait, en plus, avoir ce petit quelque chose de personnel. Personnel, c'est-à-dire des qualités personnelles qui te permettent d'avoir de l'empathie envers les autres personnes. Se mettre à la place des autres, être à l'écoute, etc., tout ça, c'est en plus. Donc, c'est une science, ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt un art, gérer, c'est un art, c'est un tout. Ça nécessite beaucoup de tact, beaucoup de compétences personnelles. D'accord ? Vous voyez de quoi je parle ? C'est-à-dire que tu peux être un diplômé de Harvard, voilà, de faire un parcours parfait de manager et ne pas savoir gérer convenablement, car il te manque l'aspect personnel, l'aspect hélico. D'accord ? D'accord ? Alors, quand on parle de gestion, c'est-à-dire le processus, c'est quatre étapes. D'accord ? C'est un processus de quatre étapes. On l'appelle PODC, pour dire planification, organisation, direction et contrôle. Alors, pour la planification, il s'agit de déterminer et choisir les objectifs. Donc, on va commencer par ça, on va voir comment on choisit les objectifs, d'accord ? Selon quels critères, selon quelles techniques, d'accord ? Donc, on va avoir une technique de fixer comment tu fixes tes objectifs. On peut avoir, on peut y aller dans tous les sens. J'aimerais bien augmenter mon part de marché. Eh, part de marché dans ce produit que je suis en train de produire. Mais aussi, j'aimerais bien attaquer un autre produit. J'aimerais bien attaquer un autre marché dans une autre région. J'aimerais bien élargir, en fait, l'attaque. J'aimerais bien, etc. Donc là, on peut s'éparpiller. Déterminer les objectifs nécessite une certaine méthode. D'accord ? Alors, ensuite, l'organisation, c'est comment mettre les moyens en œuvre pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire, on va répartir les rôles et les responsabilités. Qui fait quoi ? D'accord ? Une fois qu'on a déterminé qui fait quoi, on va diriger, c'est la direction. Direction, c'est quoi ? C'est orienter les gens, orienter le personnel pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire, on est là pour diriger. Tout simplement, diriger. C'est-à-dire, on a une méthode à appliquer. Tu l'appliques, on doit regarder, observer. Là, il y a une divergence de l'objectif, de la méthode, etc. On est là pour réorienter le personnel. Ensuite, on doit contrôler. Alors, je dis ensuite, le contrôle, certes, il vient en dernier, mais il ne vient pas à la fin de tout le processus. On va voir que le contrôle, il doit être présent pour tout acte. D'accord ? Maintenant, je vais contrôler. Est-ce que c'est conforme à l'objectif ou pas ? Donc, chaque étape, il faut la contrôler. Donc, on va voir comment ça. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la planification, c'est un processus systématique et continu de préparation de l'avenir. C'est une réflexion sur le quoi faire, comment faire, quand le faire. Ah, alors, le gestionnaire décide des objectifs et choisit les personnes qui vont contribuer à les atteindre. Alors, la fixation des objectifs dépend des moyens techniques, humains et financiers, donc des ressources. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire, je vais perdre 50 % de croissance alors que je n'ai pas les moyens, je ne suis pas le capital. Alors, surtout de l'environnement et les éléments dans lesquels l'entreprise évolue. Donc, est-ce qu'on a des éléments stables ? Est-ce qu'on a un environnement, des affaires propices, etc. Ou au contraire, donc les éléments ne sont pas encourageants. Et de l'aspiration des dirigeants. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comme c'est un art. Alors, tu as les mêmes éléments, tu as les mêmes éléments de l'environnement, les mêmes ressources, etc. Alors, deux gestionnaires différents n'ont pas les mêmes objectifs. Pourquoi ? Parce que ça ne les inspire pas, ce n'est pas dans leur objectif personnel. D'accord ? Maintenant, des fois, on voit le rêve qui se concrétise. Alors, j'ai un exemple, un TD assez long, j'espère qu'on pourra le faire avec ces conditions, sur le cas Poulina, sur le cas Abdelhé ibn Ayyit. D'accord ? Et comment il a évolué à travers le temps en Tunisie, donc depuis longtemps, depuis les années 70, jusqu'à maintenant avec la révolution, etc. Et comment il a détecté des éléments de l'environnement. D'accord ? Et qui fait... Mouloul, c'était un rêve qu'il réalisait petit à petit. Maintenant, c'est un empire. Parcala, bon, il est décédé l'année dernière, mais il a laissé un empire, quoi. D'accord ? Alors, même si on n'a pas le temps de le faire, je vous dépose le texte, d'accord ? Pour ceux qui sont intéressés, son parcours, il est extraordinaire. Le groupe Poulina, voilà, la première, à un certain moment, donc le premier groupe d'entreprise en Tunisie en termes de chiffre d'affaires, de services, etc. D'accord ? Donc, l'aspiration des dirigeants, le dirigeant, je koune, quels sont ses rêves, quelle est sa formation, qu'elle est ses... C'est ce qu'il aime, en fait, et ce qu'il n'aime pas. D'accord ? Alors, pour les objectifs, alors, donc, la notion d'objectif, c'est la clé de voûte. C'est la colonne vertébrale, c'est le fil conducteur. Alors, c'est un résultat qu'on se propose d'atteindre. Donc, après, je vais vous donner une liste d'objectifs, et vous allez me dire, c'est bon ou c'est pas bon. D'accord ? Alors, c'est un résultat qu'on se propose d'atteindre. Donc, un bon objectif doit être fixé et formulé de façon à être, donc, quantifiable, c'est-à-dire mesurable. Je dois augmenter mon chiffre d'affaires. D'accord ? Mais à des combien, etc. Est-ce que... Ah, voilà, on doit améliorer la qualité. On améliore la qualité, c'est bien. Mais comment ça ? Est-ce que c'est plus beau ? C'est plus durable ? Est-ce que c'est plus malléable ? Est-ce que... Donc là, quand tu dis améliorer la qualité, il faut des termes fixes. Alors, améliorer la qualité, par exemple, parmi mes objectifs cette année, c'est d'être certifié selon la norme ISO, je ne sais pas, machin. Là, c'est améliorer la qualité, c'est quantifiable. Le sens de quantifiable, ce n'est pas un mot qu'on dit comme ça. Alors, quantifiable, il faut mettre un chiffre, une limite, une norme. OK ? Alors, équilibrer, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit de la science-fiction, il faut que ce soit réalisable. Alors, quand je dis réalisable, c'est-à-dire qu'avec les moyens que je possède, on peut les atteindre. Certes, il faut des fois fixer un peu la barre haute, être optimiste. Quand on est optimiste, on arrive à atteindre le meilleur. Optimiste, ça ne veut pas dire irréaliste, dans les rêves, etc. Sinon, ça va se traduire par un échec dès le départ. Quand tu mets la barre trop haute, alors tes collaborateurs, ils vont être découragés, ils vont dire, on n'y arrivera jamais, on peut avoir les pieds sur terre, ce n'est pas possible. Alors, un autre élément, très important, c'est l'adhésion de tous les acteurs concernés. C'est-à-dire, cet objectif doit être accepté. Alors, on doit impliquer les collaborateurs, tu as tes employés, les gens qui sont impliqués dans l'attente de ces objectifs, d'accord ? Alors, parce que s'il n'est pas accepté, donc un manager, ce n'est qu'un dirigeant. Il ne peut pas tout faire. Alors, si les membres, les éléments, ou tes collaborateurs, c'est pour le sens que tout le monde collabore pour arriver à atteindre le même objectif. C'est ça, un bon dirigeant. Un bon dirigeant, ce n'est pas celui qui dirige, mais celui qui met les autres vers le même objectif. T'as-tu un esprit d'appartenance et un esprit d'implication, d'accord ? Une implication pour atteindre ces objectifs qui leur permet d'être motivés, d'être impliqués, etc. Donc, il faut veiller à ce que l'objectif soit accepté. D'accord ? Alors, dernier élément, c'est la flexibilité. Alors, flexibilité, c'est-à-dire qui peut s'adapter à des circonstances aux circonstances. Alors, on fixe un objectif dès le départ, mais après, il y a des éléments qui arrivent au milieu du chemin. D'accord ? Est-ce qu'on va se dire ? Non, il faut atteindre cet objectif coûte que coûte. Ce n'est pas possible de… Alors, pas du tout, il faut être malléable, il faut être souple, en fait. D'accord ? Donc, un objectif ne doit pas être figé, mais il doit s'adapter à des circonstances s'ils arrivent à… si ces circonstances parviennent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des remarques à faire à ce niveau ? Les amis ? Mais, on va mettre des exemples. Vous allez me dire, est-ce que c'est des objectifs qu'il faut tenir, qu'il faut… Est-ce que c'est un bon objectif ou pas ? D'accord ? Alors, je vais utiliser le TD2. Mais c'est une sorte de cours intégré. On avance un petit peu dans le cours et on fait juste après une application. Comme ça, on va faire un petit peu. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. D'accord. Qu'il fait ça ? Tu faut rêver ? Ah, voilà, c'est trop petit. Ah, si, 200, ça va être trop grand. Alors, premier processus de gestion, la planification. Donc, premier état. On va classer. Ah, on n'a pas fini avec les objectifs. Donc, il y a une notion qu'on n'a pas vue. Mais ça me promène. Je vais finir par l'autre façon. Donc, là, c'est des objectifs. On va faire un autre. 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 Alors, monsieur, je vais vous… on va l'ajouter ici. J'ai oublié de… Non, mais le cours m'a pardonné. Je suis économiste, je ne suis pas gestionnaire. Alors, les différents types d'objectifs. Donc, on a les objectifs de court terme. Monsieur, je travaille doux à l'année. Voilà. Alors, on va le faire ensemble, les amis. Procure ton rôle, les enfants, les hydrachos, même les étudiants. J'adore que le mot « mes enfants ». Alors, les différents types. Objectifs de court terme. En fait, ils appellent les objectifs opérationnels. Objectifs opérationnels. C'est-à-dire de court terme. D'accord. De moins d'une année. Vous allez rire, là, quelqu'un qui vous m'a parlé comme ça. Maintenant, c'est riche. Moins d'une année. C'est-à-dire, là, j'ai des trucs opérationnels. C'est-à-dire de fonctionnement, si vous voulez. D'accord. Comment je vais, par exemple, je vais choisir d'autres fournisseurs. Élargir mon carnet d'adresse pour les trois prochains mois. Pour les trois prochains mois, je dois diversifier, par exemple, mon carnet d'adresse pour les fournisseurs. D'accord. Donc, quand c'est moins d'une année, on dit que c'est un objectif opérationnel ou de court terme. D'accord. Deuxième catégorie. On les appelle objectifs de moyen terme ou qu'on appelle les objectifs tactiques. Tactique. D'accord. Tactique, c'est-à-dire de moyen terme. Qu'est-ce que ça veut dire de moyen terme ? C'est-à-dire entre 1 et 3 ans. D'accord. D'accord. Alors, quand c'est au-delà de 3 ans, pardon, ça dépend en fait. Des fois, on fait le comptabilité 3 ans à moyen terme, mais on fait tout ce qui mène, mais c'est 5 ans. D'accord. Donc, entre 1 et 5 ans, c'est encore tactique. Au-delà de 5 ans, on dit que c'est un objectif stratégique de long terme. D'accord. objectif stratégique de 5 ans et plus. D'accord. Alors, comment, parmi les moyens de fixer tout ça, c'est, on a une technique qui s'appelle la matrice ou la planification. Alors, en ce qui concerne la planification stratégique, c'est-à-dire de long terme, on a ce qu'on appelle l'analyse SWOT. D'accord. L'analyse SWOT, c'est quoi ? C'est une matrice, une sorte de tableau qu'on dresse, dans lequel on va mettre des éléments et qui nous permettent à la fin de décider. Alors, c'est quoi ces éléments ? Alors, SWOT pour dire « strength », c'est-à-dire les forces, les atouts de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme atout, comme spécificité qui nous caractérise et qui est positive ? Et de l'autre côté, on a les faiblesses, weakness, les handicaps. Alors, on ne peut pas faire ça parce que, de toute façon, notre local, il est très, très loin de… Enfin, on ne peut pas changer… Voilà, notre activité se trouve dans une région qui dépend des ressources et on ne peut pas la changer. Or, cette région n'est pas desservie par des moyens de transport, par exemple, qui viennent de l'étranger. Ça, c'est une faiblesse. On ne peut rien faire, on est comme ça. D'accord ? Alors, on a une série d'informations à mettre en ce qui concerne des caractéristiques de l'entreprise, des éléments internes à l'entreprise, faire ces faiblesses. Et de l'autre côté, on doit faire l'environnement externe, c'est-à-dire des choses dont on ne dépend pas, des choses dont on ne peut pas influencer, qu'on ne peut pas influencer. C'est des éléments externes et qu'on doit observer. Alors, dans les éléments de l'environnement, on a des opportunités, mais on a aussi des menaces. Par exemple, ne pas avoir une stabilité politique, c'est une menace. Alors, ne pas avoir une visibilité fiscale, les impôts, ils changent chaque année. Donc, un investisseur ne peut pas établir, en fait, sa rentabilité sur 3-4 ans. Il ne peut pas déterminer les flux qu'il aura d'ici 2-3 ans. Donc là, c'est une menace pour lui. Donc, « Opportunities fail », ça forme le mot SWOT. D'accord ? Donc, tout ça, on l'a dit, un outil de planification stratégique, l'analyse SWOT. Donc, tout ça, on l'a dit. On va avoir justement dans le TD, donc on va avoir un exemple de SWOT à élaborer et d'objectif à déterminer à partir de la SWOT, de cette matrice SWOT. D'accord ? Alors, je propose que, alors, puisque c'est un texte, enfin, ce n'est pas un texte, c'est un ensemble d'éléments à lire. On ne va pas s'amuser à lire ensemble. Je mets, en fait, le TD à votre disposition. Essayez de le lire même diagonalement. Et demain, on fera la correction ensemble. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la planification, est-ce que planifier, c'est-à-dire déterminer des objectifs, est figé, est parfait ? Maintenant, on doit le suivre à la lettre. D'accord ? Alors, non, parce qu'il y a des limites. La planification a des limites. Alors, d'abord, on ne peut pas tout prévoir. Il y a des éléments qui sont imprévus. D'accord ? Par exemple, il y a eu le COVID. Le COVID, c'est un élément qui a bouleversé, en fait, toute planification possible. Alors, hier, le COVID a fêté son anniversaire. On ne va pas lui dire joyeuse anniversaire, c'est-à-dire, mais encore, Charles Herrera. Alors, 17 novembre 2019, il a fait son apparition et il a été identifié. Au départ, on ne pensait pas du tout que ça va être une année de blocage et que le business va être complètement chambardé, surtout dans certains secteurs. Donc, l'imprévu. Donc, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout maîtriser non plus. D'accord ? Des fois, des éléments qui sont plus forts, qui viennent influencer, en fait, nos prévisions. D'accord ? Alors, des fois, est-ce qu'il faut toujours tout planifier ? Non, il faut laisser une marge de flexibilité. Des fois, quand tu prévois tout, cool, ça y est cool. Alors, à telle heure, on doit avoir tel moyen, etc. On doit faire telle et telle chose. Mais le fait d'être figé et de tout déterminer peut faire obstacle à la flexibilité. D'accord ? Donc, une planification très rigide, elle peut être au détriment de l'intuition, de l'exécution intuitive et de prendre des initiatives. C'est pas prévu dans le plan. Oui, mais c'est une opportunité. Mais c'est pas prévu. On n'a pas le budget pour. Non, alors, la science de gestion nous dit qu'il faut rester souple, il faut rester rigide. Alors, bien sûr, il ne faut pas complètement virer du plan. Tu fais un plan, on va dire que tu changes complètement, sinon ça ne sert à rien. Mais il faut une petite marche de flexibilité. Avoir l'intelligence suffisante pour prévoir, en fait, les éléments qui doivent changer pour s'adapter à la nouvelle situation. Est-ce que ce que je raconte… Je pense que tout ça, on le sait. Dans notre intérieur, on le sait, en fait, intuitivement. Mais pour le mettre en pratique, il faut avoir ces éléments dans sa tête. Alors, par exemple, est-ce que quelqu'un parmi vous a eu la situation où il doit décider ? Est-ce que je suis mon plan ? Ou alors, je peux le changer pour saisir une opportunité ? Là, on le voit surtout si vous êtes dans une association, je suis le Rotarac, Jeune Chambre, Club, etc. Des fois, on est un peu frustré parce qu'on n'en a pas prévu. Et par contre, on peut saisir une opportunité. Mais c'est très difficile de s'adapter à tout ça parce que ça nécessite un tact, ça nécessite une certaine expertise pour saisir une opportunité tout en gardant, en fait, la gestion globale du projet. Comment est-ce qu'on a que par hasard a eu cette situation ? Dans les clubs, même dans vos études ? Tu planifies quelque chose ou tu as une opportunité ? Oui, l'insert, youpi ! Le premier exemple, alors l'exercice, je dis classer et commenter les objectifs suivants tels qu'ils sont formulés. D'abord, t'es mon fait ou j'ai le kattou ? Coucou ! Oui, vous pouvez amener ce moment-là ? Ah, t'es tout bien, merci à vous le kattou ou à la tafitouni ? Bien ? Alors, première situation. Au cours d'une réunion avec ses vendeurs, le chef du service commercial leur annonce que les ventes du produit A ont stagné au cours de l'année écoulée et qu'elles doivent absolument progresser de manière importante au cours des deux années qui viennent. D'accord ? Donc, il faut dire quel est le type ou la nature de cet objectif. Elle dit qu'elle est opérationnelle, stratégique, etc. Et il faut dire est-ce que c'est un bon objectif ? Un bon objectif selon les caractéristiques qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire les quatre objectifs quantifiables, équilibrés, acceptés, flexibles. C'est là qu'est ? Madame, j'ai quantifié de manière importante. J'ai un chiffre. Excellent. Donc, d'abord, il n'est pas quantifiable. Il n'est pas mesurable. C'est un problème pour atteindre un objectif qui n'est pas quantifié. On améliore, d'accord ? Un pour cent, ça s'appelle améliorer. D'accord ? Tant que tu l'avais dit, ce n'est pas un bon objectif. Ça ne permet pas de mobiliser les moyens pour l'atteindre. Très bien. Alors, d'abord, il est de quel type ? Dans deux ans, au cours de deux années. Donc, c'est un objectif tactique de moyen terme. D'accord ? Si vous avez de quoi noter, ça serait bien. Donc, d'abord, le classement, c'est un objectif tactique de moyen terme. Alors, il n'est pas quantifiable, c'est-à-dire il n'est pas mesurable. Donc, ça pose un problème. Alors, le fait de dire au cours d'une réunion avec ses vendeurs, d'abord, il a réuni ses vendeurs et il leur a annoncé que les ventes de produits A ont... Donc là, il communique avec ses collaborateurs. C'est un bon point pour lui. Ça peut être un objectif acceptable. Moi, je qui m'attroule, allez, cette année, on va augmenter. Donc là, ce n'est pas forcément un truc accepté par les autres. D'accord ? Alors, c'est tout ce qu'on sait par rapport à cet objectif-là. Donc, il n'est pas mesurable. Il peut être accepté car il a été communiqué au collaborateur. D'accord ? Et ça concerne le moyen terme. Alors, le suivant. Le directeur technique d'une société agroalimentaire annonce à ses chefs d'atelier que la productivité de leur agent de production Alors, ça n'est rien. Le directeur technique d'une société agroalimentaire annonce à ses chefs d'atelier que la productivité de leur agent de production doit tripler au cours des trois prochains mois. Il est natif. afin de compenser la hausse des prix de certains entrants tout en maintenant le coût de revient et le prix de vente au même niveau. Alors, classement et est-ce que c'est un bon objectif ou pas ? Quel est votre school de Nijéouf ? Madame ? Oui ? Au court terme, opérationnel. Opérationnel. Donc, déjà, trois prochains mois, c'est opérationnel. C'est de court terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit dire ? Il n'est pas réalisable. Oui. Le coût de matières premières ont triplé. en relation à la hausse des prix de matières premières. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La productivité de leur agent doit tripler en trois mois. Oh ! En trois mois, elle va tripler ? Alors, sachant qu'il faut maintenir le coût de revient et le prix de vente au même niveau. Déjà, pour augmenter la productivité. Comment la productivité augmente ? Comment augmenter la productivité des agents ? Il faut les motiver. D'accord ? Ou alors, il faut de nouvelles techniques. D'accord ? Les équipements plus modernes, une méthode plus moderne, etc. Il faut les former, dépenser pour donner une formation à ces collaboratoires qui utilisent de nouvelles méthodes. D'accord ? Ou alors, il faut les motiver financièrement. Ma famille, je travaille. Ma famille, je travaille. Il y a un sifflet. 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 Donc là, pour augmenter la productivité, il faut les moyens. Alors, quels sont les moyens d'augmentation ? Alors, soit une conscience. Donc, on est conscient. Alors, si tu as conscience sans récompense directe, tu n'as jamais de compte. Mais il faut dépenser de l'argent. Par exemple, il y a des entreprises qui jouent beaucoup sur l'esprit d'appartenance des employés. Je me rappelle l'esprit d'appartenance. Alors, dans le monde, par exemple, chez Samir, il faut que les journées d'entreprise. Journées d'entreprise. Donc, on coule au matalan. Un week-end, tu vas réunir tout le monde. On va s'amuser. On va créer une synergie entre nous. Ça te permet de travailler dans la joie et la bonne humeur. Tu es plus impliqué, tu es plus productif, etc. Ça, c'est une technique de gestion. Qu'il t'ample une soirée où tu invites, par exemple, un week-end, où tu invites tes collaborateurs avec leur famille, etc. Le collaborateur, il va sentir un sentiment d'appartenance. Il va être reconnaissant. Il va travailler plus sans même le vouloir. D'accord ? Donc là, c'est une technique de motivation. Et ça coûte de l'argent. D'accord ? Autre technique d'augmenter la productivité, c'est que tu achètes des équipements plus modernes. Voilà, tu as tout le monde. Tu as un des abonnements, des logiciels plus importants, etc. Donc ça coûte de l'argent. Autre chose, tu leur fais une formation. Ça coûte de l'argent. Autre chose, tu les... Voilà, votre... Rentabilité, vous aurez une prime de productivité. Donc une prime de temps. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. D'accord ? Or, c'est des coûts de revient qui restent au même niveau. Ma famille, chez les indignes, on augmente le coût de production. Et le prix, il va rester le même. Donc... Oui ? Donc, les indignes, c'est... D'une part, donc tu ne peux pas augmenter la productivité sans augmenter le coût. D'accord ? Et par ailleurs, tripler en trois mois, c'est plus chouïen. T'as même avec toute la bonne volonté du monde, voilà. À moins que j'y ai des japonais, voilà, des allemands, ils ne peuvent pas tripler. C'est plus chouïe, par contre. C'est plus chouïe. Oui ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Donc là, l'esprit était étouffant. Alors, un autre concurrent est apparu et l'esprit était complètement différent. C'était comment être plus à l'aise et comment on est impliqué dans la réalisation d'objectifs. Comment tu élèves le niveau, de sorte que... Quand tu es à l'aise, quand tu es impliqué, surtout dans l'objectif, tu auras une prime plus importante. Là, la motivation va te pousser à être plus productif. Enfin, il y a deux styles de direction. C'est un style de direction qui peut être strict, rigoureux, comme il peut être souple et collaboratif. D'accord ? Deux manières de voir les choses. D'ailleurs, j'introduirai cet aspect dans le TD qu'on va faire demain. C'est très intéressant. J'essaierai de trouver un exemple. Bélie ? Alors ? Madame ? Oui ? Madame, Bélie, tu as un cours, sinon je monte en parallèle. Ah, en parallèle ? T'as vu ? Oui, c'est vrai, ça va prendre un peu de temps. Alors, c'est la fenêtre de… On va l'enregistrer. Je vais t'enregistrer. Bon, je vais t'enregistrer. Je vais t'enregistrer. C'est la fenêtre de mon baronne. Alors, qui fait ? Je vais t'enregistrer. Alors, voilà. Chapitre 2. La gestion de l'entreprise, ok ? Ou gestion TD2. Ah, TD2, c'est un TD2 provisoire. Voilà, TD2, il est là. Chapitre 2, je vais le mettre ici. Merci. Je vous en prie. Alors, dernière situation. Le directeur exécutif d'un groupe hôtelier international envoie où ? Envoie chaque fiche m'a coutu. Envoie la fin E, mademoiselle. Le directeur exécutif d'un groupe hôtelier international envoie un courrier à tous les directeurs des hôtels de la chaîne pour leur annoncer que les nuitées doivent progresser de 20% par an au moins, d'accord ? À tarif constant au cours des cinq prochaines années. Quelqu'un d'autre va nous dire le classement. Est-ce qu'il est… Comment un objectif doit être ? Est-ce qu'ils sont respectés ou pas ? Alors, le type, le classement. Tactique, opérationnel ou stratégique ? Les amis ? Do you hear me ? Oui, madame, let me… Ah, d'accord. Donc, c'est le classe de la soute. J'arrête. Donc, à tous les directeurs, il faut leur annoncer que les nuitées, les nuitées, le nombre de nuits passées par les clients, d'accord ? Une nuitée dans un hôtel, c'est… Alors, il doit progresser de 20%, donc 20%, c'est bien. Il est quantifiable, mesurable par an au moins… Alors, augmenter à tarif constant, est-ce qu'il est réalisable en fait ? On verra. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va changer ? Il peut grignoter sur les marches, d'accord ? Alors, pour augmenter, en fait, pour augmenter le nombre de nuitées, le nombre de clients par nuit, on va augmenter, il faut un effort. Alors, l'effort, soit il vient spontanément des collaborateurs, etc., Il peut, par exemple, travailler avec des agences de voyage, pour augmenter les réservations. Oui ? Madame, ce qui est un sujet international, qui est un sujet qui aime le目標, dans les hôtels, Donc, il n'a pas tenu compte des facteurs d'environnement externe, d'accord ? Il ne peut pas être réalisable, car il n'a pas tenu compte des forces et faiblesses de l'environnement externe. Ben, ça c'est, déjà, c'est un directeur exécutif d'une chaîne internationale, qui a mis un courrier. Il faut augmenter, il faut que les nuitées progressent de 20%. Madame ? Oui ? Madame, je pense qu'il y a une chaîne, par exemple, qui a mis un privilège d'une bled à une bled. Oui. Madame, je pense qu'il y a une bled à une bled. Donc, si tout directeur a mis un privilège d'une bled, il doit adopter des stratégies émortifiées par la directeur. Je pense qu'il y a une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled. Il y a une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled. Je pense qu'il y a une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled qui a mis un privilège d'une bled. Mes chefs, ils n'ont pas étudié leurs caractéristiques. D'accord ? Donc, d'abord, c'est un objectif qui n'est pas accepté, qui n'est pas communiqué comme il faut. J'envoie un « mais ». Quand j'envoie l'augmentation de 20% sur 5 ans, qui fait « je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé ». Donc, le fait qu'un objectif ne soit pas assimilé, ne soit pas accepté, etc., par les collaborateurs, c'est problématique. Maintenant, est-ce qu'il est réalisable ou pas ? Réalisable ou pas ? Sans augmenter les tarifs sur 5 ans, avec 5 ans sans augmenter les tarifs, rien que l'inflation, elle augmente, je crois que c'est une moyenne de 5 à 6 % par an d'inflation. Bon, moi, on va grignoter sur les marges. Mais pour augmenter, en fait, ce chiffre d'affaires, là, il faut aussi un effort. Tu dois faire une publicité, tu dois faire des conventions avec de nouvelles, les tours opérateurs, les agences de voyage, etc. Donc, cet effort-là aussi, ça coûte, il faut le chiffrer, d'accord ? Et il faut accepter que les directeurs, que les propriétaires des actionnaires dans le pays correspondant acceptent de voir une baisse de leur marge bénéficiaire, d'accord ? C'est une franchise, une chaîne hôtelière, ça peut être des exemples de chaînes, de grandes chaînes. Full Seize, enfin, on va revenir à quelle... Ibiza, oui, Ibiza, je ne sais pas, Ibiza hôtel, Ibiza, c'est à ce mot la chaîne. Elle cède des franchises dans les différents pays. Tu as une franchise, tu as le droit d'utiliser le nom, d'utiliser les caractéristiques, d'utiliser, etc. Moyennant, donc, un certain montant par an, d'accord ? Il cède une franchise. Donc, là, le contrat, ce contrat-là, il était basé sur certaines informations, sur certaines marges, sur certaines... etc. Donc, si du jour au lendemain, tu augmentes 20%, on a un tarif nafsu, etc. Donc là, leur propre marge, ils vont être grignotés. Je comprends qu'ils vont accepter, voilà, ils vont continuer à traiter, d'accord ? Donc, un problème d'acceptation, de négociation, etc. De réalisabilité, aussi. Même tarif constant sur 5 ans, sans augmenter les... et augmenter les hôtels, il faut vraiment une motivation supplémentaire. Il faut des éléments pour ça. D'accord ? Donc, c'est un objectif stratégique, pour moi, après, il faut justifier, qui n'est pas forcément accepté, car mal communiqué, et mal négocié avec les collaborateurs, est-ce qu'il est réalisable ou pas ? Donc, 20% sur 5 ans, oui, il semble réalisable. Mais le fait de figer les... Là, le doute est là. Ça a la... Mais j'ai une autre vision, en fait. Sinon, on continue. Oui ? Je me suis dit, je me suis dit, tarif constant, je suis resté de verre. Tarif constant, je ne change pas les prix de l'annuité. Je me suis dit, je ne change pas les clients, mais je... Je ne change pas les clients, mais je ne change pas les preux, je ne change pas les prix, les mêmes prix, sur 5 ans. D'accord ? Et tu te sarf ? Alors, pour augmenter le nombre de unités, il faut dépenser de l'argent, que ce soit en publicité, que ce soit en contrat avec de nouveaux partenaires, etc. Or, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, il faut que les directeurs locaux des hôtels acceptent de voir leur marge baisser. C'est convaincu ou pas. Donc là, il y a un problème de communication. Mais on essaie de finir, d'avancer au moins dans les autres phases. Allez, donc planification, on aura demain à Kenarashna. Donc, vous avez le TD, essayez de le lire. On va dresser la matrice SWOT, d'accord, et fixer les objectifs en fonction de cette matrice-là. D'accord. Essayez de le lire. On essaie de donner plus d'exemples, le style de direction, c'est mieux. D'accord. Alors, après la planification, il y a la phase d'organisation. L'organisation, elle répond à deux questions. Qui va faire quoi ? Avec qui ? D'accord. C'est-à-dire, on va déterminer les personnes sur le projet en question. D'accord. Donc, le choix des personnes est important. Ça rate. Alors, le choix des personnes. Oh, bidouisme, beaucoup de tact, beaucoup de connaissances des ressources humaines, connaissances de leurs compétences, de leurs motivations, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des jalousies. Il ne faut pas que… Oui, donc, les bonnes personnes. Le secret pour réussir, c'est mettre les bonnes personnes dans la bonne place. D'accord. Donc, mettre une structure cohérente. D'accord. Qui est un peu de structure, c'est-à-dire, essentiellement, qui va faire quoi avec qui. Alors, ensuite, il faut coordonner les tâches et les activités de chaque unité. Donc, des fois, tu as plusieurs unités qui sont impliquées dans la tâche. Alors, il faut savoir les coordonner. Pour qu'il n'y ait pas des conflits. Je parle de la clé, c'est-à-dire, 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 etc. Ensemble, maintenant, de tâches, ça clarifie les choses et il n'y a pas un conflit d'intérêts, voilà, un conflit tout court. D'accord. Et, très important, donc, faire converger les efforts individuels vers l'objectif collectif. Maintenant, vous allez désigner un certain nombre de personnes, un certain nombre de départements qui sont impliqués dans l'objectif. Alors, l'idée, c'est de coordonner, donc, de ne pas les laisser chacun travailler dans son coin. D'accord. De telle sorte à faire converger les efforts individuels vers les objectifs collectifs. Ok. Donc, je vais dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Alors, organiser consiste à déterminer la composition des groupes de travail, la répartition des tâches et des responsabilités en leur sein, ainsi que les liens qui les unissent. D'accord ? Alors, il y a un département, ma falane, technique, celui qui va produire réellement, soit ma falane reçoit les ordres de l'équipe de design. Ma falane. D'accord ? Alors, je reviens à mon expérience personnelle, parce que ce n'est pas tout ce que je connais, mais je l'ai vécu, en fait. Alors, en fait, à l'époque, il y avait des ingénieurs qui développaient des solutions informatiques et un ensemble de consultants financiers, des personnes qui sont en relation avec le client, le client qui sont des banques, et qui déterminent les besoins. Donc, ils les transforment en spec, des spécifications, qu'on va soumettre aux ingénieurs pour qu'ils les réalisent. Et quand il y a un problème d'exécution, donc un problème de test, etc., on les teste et on revient vers l'ingénieur pour corriger, en fait, le debug, le mode de fonctionnement, etc. Alors, au départ, donc, c'était parmi les plus grands problèmes, c'était le problème de qui donne les ordres, voilà, qui doit exécuter les souhaits de l'autre. Alors, les ingénieurs ont un orgueil démesuré, mais Habouch, un consultant financier, qu'il ne supportait pas recevoir des ordres de quelqu'un, d'un financier. Voilà, enfin, tout l'enjeu. Alors, jusqu'à ce que, donc, ça a été clarifié une fois pour toutes, donc une réunion qui a regroupé tout le monde, et ça a été mis, c'est les consultants qui déterminent ce que les ingénieurs doivent faire, et non pas l'inverse. L'ingénieur n'a pas à se débrouiller de sa tête pour réaliser un tel ou tel aspect. À Adoarte, donc, l'anecdote, c'est qu'on nous appelait les cons-sultans. Cons-sultans, c'est celui qui donne les ordres, d'accord ? Donc, avant d'être clarifié et mis les i sur les points, donc, c'était toujours un conflit. Alors que l'aspect pratique, l'aspect usuel, il doit fonctionner d'une certaine manière. C'est le client qui est financier, en fin de compte, qui est la banque, qui doit valider. Donc, en tant que consultant financier, je dois aussi valider. Et c'est comme ça qu'a changé. Donc, il faut aller où les tâches, les responsabilités ont été allouées différemment. Ce n'est pas les ingénieurs qui décident. Donc là, ça a donné un autre esprit. Donc, ça va aider les individus et les groupes à savoir ce que l'on attend d'eux et comment travailler en harmonie pour réaliser des objectifs communs. Alors, la phase de direction. On dit de la phase de direction, on va... Mais t'as kiffé, je... Alors, demain, avant de commencer le TD, on fera la phase de direction, la phase de contrôle, d'accord ? Et on fera la matrice. D'accord ? J'essaierai aussi de donner... Voilà, qu'il n'a tout mal quittu. Des exemples, un article, voilà, qui parle de mode de direction. Voilà, de style de direction, marhbé. Cherchez dans votre domaine, alors, style de direction dans différentes entreprises. Comment... Les différents groupes d'entreprises. Alors, diriger, c'est quoi ? C'est tout d'abord, on oriente le groupe. Alors, donc, on impose sa volonté, certes, c'est-à-dire, pour exercer... Il faut exercer une certaine autorité, mais sans obliger par la force les gens de le réaliser. Alors, on peut le faire par la force, mais ça ne donne jamais les bons résultats, d'accord ? Diriger, c'est pas être un dictateur et imposer de force les gens à exécuter de telles choses. Avant, c'était le plus courant, mais il s'est avéré à travers le temps que tant que c'est pas volontaire, tant que les gens n'y vont pas spontanément, ça ne peut pas être à bout du bon résultat. Donc, il s'agit de créer un climat de travail favorable, d'accord ? Mais aussi, donc, concrètement, ça consiste à quoi ? Ça consiste à encadrer les autres et leur appeler le chemin à suivre, c'est-à-dire les tâches à effectuer et les objectifs à atteindre, d'accord ? Donc, c'est clair qu'un directeur, il met en jeu des relations interpersonnelles. Il n'est pas... C'est pas le chef... C'est-à-dire isolé de tous les autres et il doit... D'ailleurs, ça a changé dans le temps. Il faut qu'il trouve une grande entreprise. Une grande entreprise, c'est le bureau du Moudi, sur le huitième étage, c'est le troisième étage. C'est tout un étage, avec un luxe qui est très différent des autres bureaux, c'est le directeur. Donc, celui qui veut le consulter, il n'a qu'à prendre l'ascenseur et aller le voir. où il dirige du haut de son bureau, d'accord ? Actuellement, c'est différent. Le bureau du directeur, il est au milieu des autres employés. Généralement, il y a des films actuelles, dans une box avec des... le... 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 etc. Donc, le directeur, il est parmi nous, il est... il nous voit, on le voit, etc. Donc, il y a une certaine relation, des relations interpersonnelles qui vont nous lier à ce directeur et c'est ce qui fait que l'entreprise arrive à avancer. Donc, c'est une nouvelle méthode de gestion. Alors, quatre tâches de la direction. Tout d'abord, motiver. Donc, il s'agit de stimuler les individus et les équipes. Donc, qui m'appelle les faire converger vers l'objectif global. Alors, communiquer. Donc, écouter, informer, expliquer, convaincre. Très important. Il ne s'agit pas de donner des ordres à appliquer. Alors, le leadership. Donc, le leadership, c'est tout un programme. Qu'est-ce que c'est un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui, c'est un influenceur. C'est un meneur de groupe. D'accord ? Alors, il va mener les autres à agir volontairement dans un certain sens. Donc, un leader, ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qu'on suit volontairement. D'accord ? Et quatrième tâche, c'est la formation. Formation, c'est-à-dire si jamais, alors, d'une manière formelle ou informelle, si jamais quelqu'un, voilà, une équipe qui manque de compétences, voilà, qui manque de connaissances, il faut procéder à pallier ce manque-là par la formation. Alors, formation formelle ou informelle, mais il faut toujours observer ce qui manque. D'accord ? Alors, phase de contrôle, on le fera demain. Donc, contrôle, assez important. Si vous trouvez des styles de direction, les styles de direction modèrent, d'accord ? On peut faire un petit cas sur le style actuel et on fera l'exemple de Ikea de dresser la matrice et de terminer les objectifs. Ok ? Ça vous va ? Je vous consulte pour continuer. Si ça ne vous va pas, je change. Oui, madame, merci. Ok. Allez, bonne journée. Bon courage et après que vous avez beaucoup de travail en ce moment-là. Ça va passer. Il ne faut pas en faire de ton problème. Il faut rester épanoui et être ouvert à son environnement. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada